Salut tout le monde, c'est Puyo pour la suite de Kingdom Rush. Alors la dernière fois on s'en était arrêté au niveau 10, donc on va reprendre, mais avant ça je vous propose ici de changer de héros, et je vous propose d'essayer le héros suivant, Malick Hammer Fury, que je n'ai pas encore essayé, donc c'est encore une fois un héros orienté corps à corps, donc il a beaucoup de points de vie, il frappe très fort, mais il est un tout petit peu plus lent que Gérald, mais il frappe plus fort, donc on va essayer un petit peu, on va voir ce qu'il vaut, donc un autre héros de corps à corps. Et donc on est parti pour le niveau 10. Alors, The Waste, donc les terres désolées. Nous sommes arrivés dans le terrifiant royaume de Valardul. C'est un pays désert et maudit où les âmes torturées des défunts ne trouvent pas le repos. Priez les dieux que cet endroit ne laisse pas son empreinte sur le moral de vos hommes. On est en mode campagne, on hard, c'est parti. Alors, on a une nouvelle amélioration de la tour d'artillerie au niveau 4, il s'agit de la Tesla X-104, qui est une tour qui tire des éclairs, qui peuvent frapper des cibles multiples, aussi bien au sol que dans les airs. Voilà, donc c'est une tour qui est assez polyvalente, puisqu'elle peut cibler tout le monde. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle a une capacité qu'on peut rechercher qui permet d'électrifier le sol autour d'elle, dans une zone d'effet. Donc par exemple, si je construisais cette tour ici, eh bien tous les ennemis qui seraient dans cette zone-là, d'ici là jusqu'à là, se feraient périodiquement électrocutés. Alors c'est des dégâts faibles, mais c'est des dégâts qui sont indépendants du nombre d'ennemis. Donc quand il y a beaucoup 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 de monde, eh bien ça fait un total de dégâts qui peuvent être vraiment très conséquents à chaque tir. Donc ça peut être intéressant. A l'intérieur d'un virage comme ça, une telle tour Tesla peut être très utile. Voilà. Alors, on a donc un niveau ici avec deux branches de nouveau. Donc on a la branche de droite ici, et on a la branche de gauche. Et donc ces deux branches se rejoignent ici, là. Je vais d'ailleurs mettre mon héros là. Et à partir de là, eh bien il reste très peu de distance à parcourir pour sortir, là. Ça c'est un peu ennuyeux. La sortie est toute proche, donc on ne va pas trop pouvoir tirer sur les ennemis à partir de ce point-là. Jusqu'à la fin, il y aurait juste cet emplacement qui pourrait un peu, mais c'est vraiment trop faible. Donc, ben c'est pas terrible. Donc il va falloir se rabattre sur les autres emplacements. Alors, on a un grand nombre d'emplacements ici, qui est situé entre les deux circuits. Donc ça c'est sympa, entre les deux branches. C'est sympa puisqu'ils pourront tirer de part et d'autre. Donc ce sont des emplacements qui sont plutôt polyvalents. A l'inverse de ces emplacements ici, et de ceux-là, qui eux, au contraire, sont dédiés uniquement au côté où ils se trouvent. Donc, alors, dans un premier temps ici, on va avoir des brigands ici à droite, dans la première vague. Donc les brigands ce sont des ennemis en armure moyenne. Donc l'armure moyenne c'est déjà assez conséquent, hein, contre des dégâts physiques comme les tours d'archers, ou même les tours de bombardes. Donc il va falloir privilégier les tours de mage, et ce d'autant plus que plus on va avancer dans le niveau, plus il va y avoir des ennemis en armure lourde. Donc vraiment, les tours de mage seront indispensables à droite. De l'autre côté ici, alors pour l'instant il n'y a rien, mais il va y avoir des démons ici, qui sont des ennemis qui sont assez résistants en termes de points de vie, qui ne fera pas assez fort, et qui ont une résistance magique. Par contre, ils n'ont pas de résistance physique. Du coup, les tours d'archers vont être tout indiqués contre eux. Ces démons, ils sont chiants parce que quand ils meurent, ils explosent, et ça fait des dégâts au corps à corps aux soldats et aux héros, donc l'idéal c'est de les flécher ou les abattre à distance. Mais il vaut mieux éviter qu'ils arrivent au corps à corps, parce que là ils font mal quand on les élimine, donc c'est ennuyeux. Alors donc on a deux points d'entrée ici pour les ennemis, mais ce n'est pas tout. Il y a encore un élément perturbateur ici dans le niveau. C'est ce cimetière ici, alors on pourrait croire que c'est juste là pour faire joli, mais en fait non. Ce cimetière là, il va faire périodiquement apparaître des squelettes ici, qui vont sortir de terre, et qui vont rentrer dans la branche de gauche, en ce point ici. Et du coup, ils vont court-circuiter ces deux emplacements, donc ça c'est un peu ennuyeux, c'est bon à savoir. Donc il faudra penser à faire une défense supplémentaire à gauche, pas simplement pour les démons qui viendront ici, mais aussi pour les squelettes. Et les squelettes, eux non plus, n'ont pas d'armure physique, donc encore une fois, les tours d'archer seront indispensables à gauche. Et donc ce sera les tours de mage à droite, voilà. En plus de ça, à gauche, on a ici un, deux et même trois beaux virages. Donc ici, là il y aura trois beaux emplacements pour des tours d'attaque. Alors je vais peut-être faire une tour Tesla ici à terme. Ce sera un bon endroit, parce qu'il y a les squelettes qui vont sortir en nombre ici. Et donc cette tour Tesla, elle est très bien contre des ennemis extrêmement nombreux. Donc je pense qu'ici c'est un bon emplacement. Ici aussi éventuellement, mais le problème c'est que c'est un peu cher et que... Dans un premier temps, je vais avoir besoin de mettre quelque chose ici, donc je n'aurai pas le temps d'attendre pour faire une Tesla. Je mettrai ici une tour d'archer qui pourra flécher les squelettes qui sortiront d'ici. Voilà, voilà à peu près. Alors je vais commencer à construire, donc je vais faire des tours de mage ici. Je vais en faire encore une dans ce virage. Et une fois améliorée, elle pourrait presque être apportée d'attaquer les ennemis qui seront ici. Et justement ici, là c'est un bon endroit je pense pour mettre des soldats. Là je vais mettre une caserne ici. Je vais déployer les soldats là, parce que là ils vont garder l'intersection. Donc tout ennemi qui voudra sortir vers la fin du niveau sera obligé de passer par là où il y a ces soldats. Donc, c'est l'assurance qu'ils seront utiles. Quelle que soit la direction d'où viennent les ennemis, que ce soit la branche de droite ou de gauche, là au moins ils serviront. Alors ces soldats il va falloir les soutenir. Et notamment contre les squelettes qui vont venir d'ici dès la première vague. Parce que là on pourrait croire qu'il n'y a que des ennemis qui vont venir à droite. Mais dès la première vague il y aura aussi des squelettes. Il n'y aura peut-être pas de démons mais il y aura des squelettes. Donc il faut que je fasse de la défense ici aussi. Donc là je vais faire une tour d'archer. Et ils pourront soutenir un petit peu mes soldats. Donc ça c'est bien. Je vais également faire encore une caserne. Parce qu'une seule caserne ici c'est pas suffisant. Je vais en faire une à droite encore. Je vais la faire ici. Et je vais déployer les soldats entre les deux tours là. De façon à ce qu'elles puissent les couvrir avec leur magie. Et avec l'argent qui me reste, je pense que je vais améliorer ici 7 tours de mage. Donc ce sera plus efficace contre les ennemis en armure à droite. Mais aussi le fait d'améliorer sa portée ici permettra d'atteindre certains ennemis à gauche. Donc ce sera toujours bon à prendre. Et de même je vais aussi améliorer cette tour là. Alors elle est un petit peu juste au niveau portée encore. Mais je vais l'améliorer dès que possible encore. Et donc là ça pourra être utile contre tous les ennemis qui seront ici. Y compris les squelettes ou même les démons dans une moindre mesure. Voilà. Donc là je suis à peu près préparé. Je vais envoyer ici mon héros. En amont afin de commencer à gagner un peu d'expérience contre les premiers ennemis qui vont arriver. Alors on voit qu'il est plus lent déjà. Alors il a 450 points de vie ce qui est même encore mieux que le Gérald. Je crois qu'il n'avait que 400 points de vie il me semble au niveau 1. Et il frappe assez fort donc 14-22 ce qui est bien pour un perso de niveau 1. Mais il n'a pas d'armure. Donc il est peut-être plus puissant mais il est aussi plus vulnérable. Donc il faudra faire gaffe à ça. Il est beaucoup plus susceptible de mourir en combat que Gérald. Voilà. Sur ce on est paré. C'est parti. Alors on a nos premiers émises qui arrivent. Donc les brigands. Qui ont une arme en moyenne. On va commencer à les affronter. Il y en a encore. Et deuxième vague ce sera donc encore des bandits brigands. Et ici des wolf. Alors je vais lancer tout de suite l'assaut tant qu'il n'y a pas encore grand monde à gauche. Allez on a nos premiers squelettes qui commencent à arriver. Et je vais commencer à faire revenir notre héros là. Parce que je n'ai pas trop confiance ici dans la défense avec les squelettes qui vont arriver. J'ai un peu peur pour mes soldats là. Donc je le fais revenir. Et là il va pouvoir les soutenir ici. Voilà il a son premier coup spécial là qui fait des dégâts de zone. Donc c'est toujours bien. Ici je vais affronter ce wolf avant qu'il n'arrive. Donc après on va encore avoir des bandits brigands. Et on va avoir des wolf encore. Et là je vais améliorer ici cette tour de mage. Et là elle va pouvoir commencer un petit peu à affronter les ennemis en arrière là. Ça c'est bien. Elle va pouvoir aider un petit peu en mêlée. Voilà. Donc ça c'est chouette. C'est encore un petit peu juste niveau porté mais ça va venir. Alors là on a un gros arrivage de monstre. Donc je prépare l'appui de feu. Et là il va falloir la balancer. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. Ça fait bien le ménage. Ça c'est chouette. Je vais améliorer cette tour d'archer. Donc ça s'aidera un petit peu contre les squelettes qui arrivent. Et là on va avoir des gargouilles. Ce qui est assez ennuyeux. Parce que les gargouilles ça vole. Et que ma défense à gauche là dans la branche de gauche elle laisse un peu à désirer. Donc. Je vais attaquer les squelettes. On va gagner encore un peu d'or. Et dès que possible je vais améliorer cette tour. J'ai bien besoin d'or encore là. Voilà 160. J'améliore cette tour. On a nos gargouilles qui arrivent. Et là bah niveau défense c'est un peu faible. Est-ce que cette tour suffira ? C'est la grande inconnue. Je vais revenir mon héros. Je redéploie mon homme. Là j'ai peur que ça suffise pas là. Je vais du coup mettre une tour d'archer encore ici. Et là ça va être serré. Ça a l'air d'aller. C'est tout juste. Impec. J'intercepte les premiers wolfs afin qu'ils ne me débordent pas ici. Et on a nos premiers démons là qui ont 300 points de vie. 300 points de vie qui frappent quand même correctement. Qui ont une résistance magique moyenne mais pas d'armure physique. Ça c'est bien. Et donc l'idéal c'est de les flécher avant qu'ils arrivent au corps à corps. Mais bon là la défense laisse un peu à désirer. Donc je vais améliorer cette tour d'archer ici. Et on va avoir des wolfs, des wargs et des démons. Bandit, brigand, dark knight. Ok. Donc là quand ils vont mourir ils vont exploser. Ce qui a pour effet de tuer tous mes soldats direct. Donc ça c'est chiant. Faudrait que je les améliore un peu. Là ils sont un peu trop vulnérables. Ça va. Alors là j'aimerais bien améliorer cette tour. Là ça nous ferait gagner en portée. Elle pourrait attaquer ici. Ce qui serait très bien. Voilà ça c'est un chouette coup spécial qui fait des gros dégâts de zone. Ça fait le ménage c'est bien. Je vais revenir les renforts. Il manque un petit peu encore. Et on a encore des gargouilles. Alors ça c'est fâcheux. Du coup je vais améliorer cette tour là. Et je vais encore faire une tour d'archer ici. Je vais faire venir les autres ici. Je vais envoyer mon héros. Il faut se dépêcher de les neutraliser avant que les gargouilles ici n'arrivent. Je vais améliorer cette tour. Voilà là ça devrait être à peu près suffisant. Du moins j'espère. Mais là il faut absolument neutraliser ces squelettes là. Parce que là elles détournent les flèches de mes archers. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'ennemis ici. Donc je vais faire le ménage avec une puits de feu. Pour qu'ils meurent vite. Maintenant les archers peuvent se rabattre sur les gargouilles. Qui sont plus problématiques que les squelettes. Alors là ça va. C'est géré. Il n'y a pas de problème. Donc là maintenant. Ce serait bien d'améliorer cette tour là. Je ferais bien une tour de sorcier. Pour pouvoir aider ici. Et là je vais pouvoir le faire. Et là c'est chouette. Là maintenant ils pourront aider sympathiquement là. Ça va être appréciable. Et dès que possible même. Je vais faire un élémentaire. Que je vais mettre ici en plus des soldats. Ça ça sera bien. Donc là ça accroît aussi la défense à droite. C'est bien. Mais ça accroît aussi la défense à gauche. Puisque c'est un emplacement qui est pas trop mal situé. En plus ça diminue l'armure. Donc ça c'est bénef. Alors on a nos démons là qui arrivent. Ils commencent à être un peu nombreux. Ils se font fléchers. Il y a des squelettes. Ils font des dégâts en mourant. C'est toujours pénible. Mais ça va. Pour l'instant je gère. Et là on a Demon Spawn et Demon Lord. Alors je l'ai fait venir. Alors le Demon Lord. Nouvel ennemi. C'est assez pénible. C'est un gros bestiaux à 1200 points de vie. Qui frappe fort. Et qui fait des boucliers protecteurs sur les démons qui l'accompagnent. Et donc ça les invincibilise pendant quelques coups. Ça les protège de quelques tirs. Donc c'est assez chiant. Donc bah il faut insister. Voilà. Alors je vais faire venir mon élémentaire que je vais faire venir en renfort ici à gauche. Et là il va être très utile. 600 points de vie, une bonne grosse attaque et une armure moyenne. C'est bien. Donc là il peut encaisser. Et en plus quand il attaque il fait des dégâts de zone. Donc ça c'est chouette. C'est bien dans les grosses mêlées. Alors maintenant. Wolf, Warg, Demon. Et à droite des bandits en masse. 12. Ça va. Pas une petite cuite feu pour me débarrasser de... De ce bonhomme. Je vais venir à la suite. Alors je vais encore améliorer ces archers. Et ça serait bien aussi d'améliorer cette tour. Parce que celle-là elle est polyvalente aussi à l'attaque à gauche, à droite. C'est quand même sympa d'avoir une grosse brute au corps à corps supplémentaire. J'ai amélioré cette tour dommage. Alors lui il peut s'attaquer au démon. Tant pis s'il prend des dégâts. Il a tellement de points de vie que ça va. Ce sera trop grave. Alors maintenant. Des bandits et des brigands. Alors je peux les faire venir tout de suite. Puisque cette branche est au repos là. Pas de problème. Ici je pourrais aussi améliorer cette tour. Ou alors je pourrais améliorer celle-là. Ça pourrait être sympa ça aussi. Mais peut-être que c'est plus urgent ici de faire une bombarde. Je vais peut-être faire une bombarde ici. Pour faire une Tesla comme je l'avais dit. Ah il est bien pratique. Il est bien pratique c'était volontaire. Alors maintenant. Des Wolfs en masse. Des Warg. Donc là ça va spammer de créatures très rapides. Donc il va falloir absolument. Prendre une défense correcte. Et en plus des Demon Hounds. Donc les Demon Hounds c'est la même chose que les Warg. Ou les Winter Wolves. Mais en plus costaud. Et là aussi ça expose quand ça meurt. Donc c'est assez ennuyeux. Donc là. Il va falloir insister. Je vais peut-être du coup améliorer mes fantasmes. Pour être une idée. Je vais améliorer la bombarde. On les fait venir. J'intercepte les premiers. La pluie de feu est presque prête. Donc ça c'est bien. Cette tour aide un peu. Ça c'est bien aussi. La bombarde aide. Là il y a les dégâts de zone. On n'a même pas besoin. C'est bon. Ça c'est bien. Et dès que possible. Avec 375. Il faudra faire la Tesla. Et là. La grosse menace. La voilà. 420 points de vie. Ils sont un peu plus lents toutefois. C'est au moins ça. Mais bon. Ils sont quand même une menace. Je vais les intercepter ici. Et on a. Demon Lord. Demon Spawn. Demon Hound. Ils explosent en mourant. C'est en milieu. Mais ça va. Je fais venir la vague suivante. Et là. On est parti pour la Tesla. Alors elle est chargée. On en est à peu près aux deux tiers. Là. Encore un Demon Lord. Et donc là maintenant. Ce qui serait bien. Ce serait de faire overcharge. Ici à gauche. Ça fait des petits dégâts à chaque attaque. Mais dans toute la zone. Donc il y a plein de squelettes là. C'est bien utile. Et ensuite. Je ferai les éclairs super chargés. Ça permet d'attaquer plus que 3 ennemis. Parce que là. Les éclairs ils touchent jusqu'à 3 ennemis. Ça rebondit. Ça cible jusqu'à 3 ennemis max. Et on peut aller jusqu'à 5. Et ça c'est quand même sympa. Et à droite ici. Les Dark Slayer. Dark Knights. Je les fais venir. Puisque la branche de droite est au repos. Il n'y a pas de raison. Je vais quand même améliorer mes fantasins. Je suis un peu inquiet. Parce qu'ils sont quand même assez fragiles. Je vais les endurcir un peu. Double de points de vie. Un peu d'armure physique. Un peu de dégâts en plus. Toujours bon à prendre. Alors ici. Ici je ne vais rien faire pour le moment. Et là. Ce sera bientôt prêt pour le overcharge. Parce que là il y a des squelettes qui arrivent. Donc ça serait bien de le faire. Voilà. Voilà. Maintenant. Sur chaque attaque. Voilà. Il y a des petits éclairs un peu partout. Ça fait des dégâts qui sont très faibles. Mais ça les fait sur tout le monde. Alors là. Il y a peu d'ennemis. Donc c'est peu utile. Mais à terme. Ce sera sympa. Alors là. Le monde. Ça va. Ils sont à portée de cette tour. Donc ça ne se gère pas trop mal. Il n'y a pas de soucis. On va améliorer encore. 20 à 30 maintenant. Le héros fait des bons petits dégâts. C'est chouette. Il morphe. Mais il est utile. On améliore encore. Donc là. Je fais venir les démons suivants. Donc là c'est bien. Là j'ai des bons petits dégâts de zone à chaque attaque. Maintenant il faut améliorer les lombes de cibles. Et rien qu'avec ça. Une fois que ce sera bien amélioré. J'aurai déjà une bonne défense à gauche. Contre tous les squelettes. Et dans une moindre mesure. Contre une bonne partie des démons. C'est bien. Ils n'arrivent même pas au corps à corps. Presque. Non même pas. C'est impeccable. Alors il manque un tout petit peu. Alors là. On va avoir des Rocket Riders. Donc là il faudra faire gaffe. Les Rocket Riders. Donc je vais. Je vais améliorer quand même cette tour de mage. Par sécurité. Et ça serait bien aussi de faire ici des Rangers. Je vais les faire. Parce que je me méfie de ces Rocket Riders. Qui ont un turbo dès qu'ils sont touchés une fois. Ils accélèrent brusquement. Et donc ils peuvent passer outre toutes les défenses très rapidement. Donc ça peut être assez pénible. Une petite sécurité. Je préfère. Je vais envoyer mon héros. Parce que là il est un peu en train de rien foutre. Il faut qu'il continue à gagner l'expérience. Je vais faire venir la vague. Voilà. Je pense que ça suffira. Donc là la Tesla marche bien. C'est sympa. Et là aussi je vais faire des mousquetaires. Alors j'aurais pu faire des Rangers. Mais je préfère les mousquetaires ici. Parce que comme ça avec leur zone d'effet je suis sûr de toucher tous les squelettes qui sortiront. Et en plus de ça les Rangers. Bon c'est bien parce qu'ils ont des squelettes de capacité. Mais le poison ici il n'y a aucune identité contre les squelettes. Du coup je préfère prendre des mousquetaires. Et utiliser le shrapnel. Ce qui est bien quand il y a des ennemis en meute. Ça pourrait être utile. Voilà. Je vais encore améliorer ici cette tour de l'Arcane. Comme elle est bien située là. Elle peut tirer des deux côtés. Ça sera utile. Et là la situation se profile pas trop mal. Là je pourrais encore faire des Rangers. Ou alors encore des mousquetaires. Puisque là leur zone d'effet de Ranger est un peu limite pour le corps à corps ici. Peut-être que des mousquetaires c'est encore mieux. Oui c'est encore mieux. Puisque le poison sera aussi inutile contre les squelettes. Il fallait encore que j'améliore ici les Super Charge Bolts. Là je vais toucher 4 cibles par éclair. Ça c'est très bien. Donc là c'est presque bon ici. C'est presque au point. Il arrive presque lui. Non c'est bon. Voilà. Je vais améliorer encore l'éclair. Et là je suis tranquille. Voilà. A présent. On va faire ici. Je ferais bien ici le Death Ray. Histoire de désintégrer les ennemis. Celui-là j'ai même plus besoin de m'en occuper. La Tesla elle seule. Elle arrive à aller tous les électrocuter. Ça c'est chouette. On va faire le Death Ray ici. Ça va exterminer quelqu'un périodiquement. Et ici je ferais bien un petit Shrapnel. Qui fera des dégâts de zone. Occasionnellement. On va faire ça. Donc toutes les 9 secondes. C'est ça ouais. 9 secondes s'ils vont tirer dans le tas. Avec leur Shrapnel. Les archers. On n'a pas besoin de m'en occuper. On n'a pas besoin de m'en occuper. Scroach. Le Shrapnel. Et donc là ça va être la dernière vague. Des Dark Slayers, Dark Knights, des Brigands. Et ici Demon Lord et plein de spawn. Voilà là ça fait des bons petits dégâts. C'est sympa. Scroach. Et bien on va l'améliorer ce Shrapnel. Bah là c'est quasiment bon là. Je pourrais éventuellement encore améliorer mon élémentel. Zap ! Désintégré. J'ai pas vu qui c'était. Je sais pas si c'était un Dark Knight ou un... Ou un Dark Slayer. Mais si c'était un Slayer c'était carrément le bon plan. En plus ce qu'il y a de bien avec le Death Ray c'est que ça marche aussi très très bien contre des ennemis qui ont une résistance magique. Vu que ça les désintègre complètement. Peu importe sinon de la résistance magique. Donc du coup c'est pas mal sur cette tour. On peut attaquer les ennemis de gauche. C'est pas mal. Voilà là ça me parait bien parti là. Dernière vague ce sont les derniers ennemis là. J'ai encore un peu d'or. Tiens je vais encore faire du shrapnel ici. Par contre j'ai pas pensé faire du poison. C'est un peu dommage mais c'est pas grave. Oui. Du shrapnel. Ça tire dans le tas. Ça fait le ménage c'est bien. Il n'y a plus beaucoup de problèmes. Dark Slayer là il ne se fait pas désintégrer. Non c'est lui. Dommage. On va faire le ménage. Voilà. Là il y avait besoin. Là je peux encore faire du shrapnel. Je vais améliorer mon golem. Au max. Voilà. 800 points de vie. Il fait presque 90 points de dégâts. De moyenne. Armure moyenne toujours. Bon là c'est tranquille. Je vais améliorer mes fantassins en chevalier. Et voilà. On a fini. Il y a une dernière fournée là. Shrapnel. Shrapnel. Ça fait le ménage. Voilà. Et c'est une victoire. Finalement je n'ai même pas tellement utilisé les emplacements ici au milieu. Mais bon c'est pas grave. 3 étoiles de plus. Ça fait plaisir. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je vais faire de ces étoiles. Alors. J'ai la possibilité d'améliorer ici mes renforts en conscrit. Ce qui est sympathique. Je peux accroître les dégâts des météores. Leur rayon d'explosion de 25%. Et réduire le temps de recherche de 10 secondes. Ce qui n'est jamais désagréable non plus. Je peux réduire le coût de l'artillerie et de ses améliorations de 10%. Ça aussi c'est chouette. Augmenter les dégâts des mages. C'est bien. Mais je ne sais pas si c'est le plus important. Augmenter le rayon de déploiement des soldats. Et réduire leur temps de réapparition. Ça ça peut être chouette aussi. Et là c'est vrai que je n'ai toujours pas fait là. Ça. Ouais ça sert juste à revendre à meilleur marché. Revendre en soi ça ne me sert à rien. Puisque je ne l'utilise jamais. Mais ça donne accès à la suivante. Qui permet d'accroître la portée des archers. Ce qui par contre ça est plutôt sympathique. Alors j'hésite un peu. J'hésite un peu. Et bah écoutez. On va réduire le temps de recherche des météores. Et comme il ne me reste qu'une étoile. Bah je vais prendre ça. Ça va me permettre de revendre. C'est pas grand chose. Mais c'est pas grave. Voilà. Et donc maintenant on en est au niveau 11. Mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Et bientôt la fin. Il manque plus que deux niveaux maintenant. Donc bientôt la fin de Kingdom Rush. Ou tout au moins du mode compagne. Voilà. Donc à très bientôt. Et puis bonne semaine. Bonne journée. Salut à tous. Pasti !